Promouvoir une sécurité inclusive au Mali, au Nigeria et au Cameroun, une préoccupation de la Fondation Frédéric Hebert. A travers ce projet, elle compte avec l'appui des organisations de la société civile, instaurer une sécurité adaptée aux besoins de la population. Ce sont des pays où nous voyons peut-être une cause commune autour de la nécessité de renforcer la présence de l'État, la présence et l'efficacité des services de base aux citoyens au niveau local. Parce qu'encore une fois, c'est souvent l'affaiblissement de cette présence de l'État dans les communautés qui crée un vide. Conflits intercommunataires, enlèvements, attaques de groupes armés, attentats terroristes, le Mali est sur la sellette. Pour le président de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, par ailleurs président de la délégation malienne, la présence de l'armée dans cette zone doit être renforcée. Là où l'état est posé, l'État est présent dans cette zone, mais ce n'est pas une présence effective. Parce qu'en réalité, quand il y a un problème qui se pose dans un peuple, tout le monde sait que dans ce pays, il y a un moment où il y a des attaques qui s'y font. Mais les conflits intra-ouméinternes communautaires là sont connus par l'État et c'est regrettable que l'armée ne soit pas là pour sécuriser la présence de nouveau. Tous secoués par la présence de groupes terroristes, le Mali, le Nigeria et le Cameroun ont été choisis pour la phase pilote du projet. Les initiateurs comptent bien l'éteindre dans l'ensemble de la région de la CDAO.